Le principe de la manip, c'est de tester la stabilité structurale des échantillons de sol, c'est-à-dire leur résistance vis-à-vis de l'action de l'eau. On prélève sur le terrain des échantillons de sol et pour que la manip soit bien standardisée, pour qu'on puisse comparer tous les échantillons, on prépare le sol sous forme d'agrégat tamisé entre 3 et 5 millimètres. Donc ça, c'est les échantillons de sol qu'on a préparés séchés à l'air et on va mettre ces échantillons en contact avec de l'eau. Donc l'idée, c'est d'immerger les agrégats de sol pour reproduire ce qui se passe lorsqu'il y a un orage ou des pluies brutales qui arrivent sur un sol. et qui risquent d'entraîner l'érosion. Ensuite, on va mesurer la taille des fragments issus de la désagrégation de ces agrégats. Donc on sait au départ qu'il faisait entre 3 et 5 millimètres. Et on va mesurer ensuite combien il y a de particules supérieures à 3 millimètres, plus petites à 1 millimètre, etc. jusqu'à inférieures à 50 microns, donc des toutes petites particules fines. et on va calculer un indicateur de taille moyenne de ces agrégats. Et donc, plus cette valeur va être petite, plus ça indique que le sol est désagrégé et fragile. Et il va être susceptible d'être entraîné par le ruissellement à l'érosion. Nous allons laisser le ruissellement à l'érosion. Une fois qu'on a fait l'immersion, qu'on a attendu 10 minutes, donc le temps standard, l'idée c'est de transférer l'agrégat sur un tamis, ici ce tamis de 50 microns va permettre de séparer les agrégats qui sont supérieurs à 50 microns des particules fines en suspension qui sont inférieures. Ensuite, ces particules qu'on récupère sur le tamis, on va les faire sécher, et puis on aura une deuxième phase de tamisage avec des tamis, 7 tamis de différentes tailles qui vont permettre de décrire la distribution de la taille des particules. Et donc on va peser ensuite la masse de particules qui sont sur chaque tamis. Et à partir de ces masses, on va pouvoir calculer un indicateur qui s'appelle le diamètre moyen, en fait, le diamètre moyen pondéré, qui va permettre de calculer cette stabilité structurelle qui va être comprise entre moins de 50 microns, la valeur théorique minimum c'est 25 microns, ou 3 millimètres si tous les agrégats sont restés intacts lors de la désagrégation. Et c'est cet indicateur-là qui est la stabilité structurelle du sol. Et donc on a défini des références par rapport à ces valeurs-là. Un sol qui va être supérieur à 2 millimètres en stabilité va être un sol considéré comme très stable, très peu sensible à l'érosion, alors qu'à l'inverse, un sol qui va être inférieur à 400 microns va être un sol très instable et donc très sensible à l'érosion des sols. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada